wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite chapitre 3 saison 1 qui va vous permettre d'expr en illimité très facilement et très rapidement et ce sans rien faire alors pour réaliser le glitch vous allez devoir vous rendre dans le lobby de fortnite ensuite vous allez appuyer sur carré pour choisir le mode de jeu et là vous allez aller dans code de jeu de lille plutôt et vous allez taper le code que je vais vous dire donc le code c'est 3 8 9 0 9 5 5 5 6 2 9 0 alors le code sera en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent alors ensuite quand vous avez tapé le code ben vous acceptez et vous attendez que l'image de la map s'affiche ensuite vous appuyez sur x pour jouer et là très important appui sur flèche du haut pour mettre la partie en privé et pas en public ensuite quand vous avez lancé la partie quand vous avez mis votre mode de jeu en privé vous lancez la partie en appuyant sur triangle alors je tiens à préciser que normalement le code de la map vous pouvez le mettre en mode créatif directement donc dans l'accueil du mode créatif vous rentrez le code dans un portail près d'un pad et logiquement ça devrait fonctionner aussi alors ensuite ben vous attendez tout simplement que vous vous connectez sur la map que la map se charge ensuite là il va falloir attendre 60 secondes pour que le mode de jeu se lance donc si vous auriez lancé en mode créatif logiquement vous auriez pu faire option aller dans paramètres et lancer la partie ça aurait été plus rapide mais moi je vous le présente comme ça voilà je préfère alors n'oubliez pas que si vous voulez bien entendu ce n'est pas obligatoire vous pouvez appuyer sur triangle ensuite mettre s cm en majuscule en minuscule peu importe ça revient en même et ensuite vous appuyez sur carré comme ça vous mettrez mon code créateur dans la boutique de fortnite donc c'est trois lettres c'est rapide c'est efficace et franchement ça soutient de ouf donc merci à tous ceux qui le mettront alors quand quand vous avez noté le code même si ce n'est pas obligatoire mais si vous l'avez noté ensuite vous avez juste à attendre encore les quelques secondes restants et si vous n'avez pas noté le code mon code créateur ben c'est pas grave vous attendez tout simplement les 60 secondes qu'elle passe donc la regarder il reste plus que une seconde voilà là le jeu va se lancer quand le jeu va se lancer ce que vous allez faire c'est tout simplement appuyer sur un bouton secret et ce bouton secret se trouve juste derrière la cabine pour changer de tenue donc derrière cette petite cabine là regardez juste ici un bouton interagir donc dès que vous allez appuyer dessus vous allez gagner des xp en illimité sans rien faire donc regardez j'appuie dessus hop et là regardez bien hot ah peut-être j'ai pas bien appuyer ainsi c'est bon voilà là je vais gagner 1300 xp là logiquement je vais gagner des xp sans rien faire voilà encore 1400 est-ce que ça va être crescendo que ça va augmenter au fur et à mesure non 1200 donc au début j'ai commencé avec 1300 j'ai fait 1400 1200 là je fais 1400 ok pourquoi pas ça monte ça diminue ça monte ça diminue donc c'est un peu aléatoire à mon avis ça va peut-être au fur et à mesure du temps monter et puis ensuite ça va diminuer après ça va remonter je sais pas franchement je sais pas j'ai pas expérimenté le glitch plus que ça après c'est possible que ça ne fasse que diminuer mais en tous les cas grâce à ce glitch vous allez xp en illimité et ce sans rien faire donc vous pouvez rester là aller dormir et le jeu va va vous donner des xp sans que vous fassez rien du tout alors il faut savoir aussi que là moi je gagne 1000 xp on va dire toutes les cinq secondes mais c'est possible que vous vous gagnez dix mille xp 5000 xp 3000 xp attendez je vais regarder un truc chez le youtubeur orange cas est ce que j'ai vu alors lui il gagne attendez je regarde ça lui quand il appuie sur le bouton je vais vous dire combien gagnent donc là il a appuyé sur le bouton il gagne 22000 xp donc là je vous montre un petit extrait dans la vidéo il gagne 22000 xp puis dix mille xp puis 6000 xp puis après on voit plus rien mais voilà il a commencé directement avec 22000 xp donc c'est possible que vous aussi vous commenciez avec 22000 xp donc c'est quand même super rentable après c'est possible que vous ne commenciez avec beaucoup moins d'xp mais bon c'est assez random les xp sur le mode créatif de fortnite il ya des personnes qui gagnent beaucoup d'xp très rapidement et très facilement et il ya des personnes qui gagnent pas beaucoup d'xp donc si vous gagnez pas beaucoup d'xp ce que vous devez faire c'est tout simplement trouver un autre glitch pour voir si vous gagnez plus dans un autre glitch donc là je vais vous expliquer une petite astuce aussi pour rendre les xp parce que vous voyez les xp sont en train de diminuer au fur et à mesure donc à mon avis ben dans une heure ou deux ben je serai pas beaucoup d'xp donc j'ai pris beaucoup dès le début là je suis là je suis en train de diminuer donc c'est pas ouf non plus mais regardez là je suis niveau 27 ok donc là là l'astuce que je vais vous donner c'est pour aussi un passé au dessus du plafond temporaire que fortnite a mis sur le mode créatif parce que en mode créatif vous normalement ils ont mis un plafond pour tous les joueurs et vous ne pouvez atteindre enfin dépasser ou gagner plus tôt que quatre niveaux par jour donc si vous gagnez plus de quatre niveaux par jour vous ne gagnerez plus d'xp en mode créatif dès que vous avez gagné quatre niveaux normalement vous ne gagnez plus d'xp en mode créatif alors la technique que je vais utiliser ça va me permettre de ce de passer au dessus de ce plafond et logiquement si je le fais bien et que ça fonctionne je vais même retomber quand je vais revenir appuyer sur le bouton je vais même retomber au tout début que j'ai fait le glitch donc à 1000 xp voire 1500 comme quand comme quand j'ai commencé alors dernière petite information donc je vous montre l'astuce c'est par exemple le plafond qu'ils ont mis sur le mode créatif si maintenant vous allez jouer en battle royal vous n'avez pas de plafond d'xp et si vous allez jouer en sauver le monde vous n'avez pas de plafond d'xp c'est juste en mode créatif qu'ils ont mis un plafond d'xp pour pas que les joueurs de atteignent le niveau 200 à cause des glitchs donc là ils essaient de patcher tout ça donc pour pour patcher ça ben ils ont mis des xp très réduit enfin un plafond d'xp donc voilà pour niquer enfin pour pour un passé au dessus du plafond pour ne pas être bloqué à cause du plafond ce que vous faites c'est que vous allez surtout ne pas faire option et quitter le mode créatif surtout vous ne faites pas ça parce que si vous faites ça ça va sauvegarder vos niveaux et le problème c'est que là ils vont voir que vous avez fait des deux niveaux ou un niveau ou quatre niveaux en mode créatif donc vous allez plafonner donc ce que vous faites c'est que vous fermez tout simplement l'application voilà comme ceci ça comme c'est comme je suis en train de le faire ensuite vous relancez l'application alors je ne sais pas si ça fonctionne sur pc je pense que oui mais moi je suis sur playstation 5 donc logiquement ça fonctionne sur sur les consoles playstation 5 xbox ps4 peut-être téléphone aussi peut-être switch je ne sais pas mais en tous les cas sur le sur playstation 5 ça fonctionne bien parce que moi je les fais de temps en temps après c'est possible que parfois ça fonctionne pas parfois je je fais cette technique mais ça ne fonctionne pas donc je sais pas trop vous dire pourquoi mais c'est des choses qui arrivent allez franchement une fois sur quatre ça ça ne fonctionne pas mais les trois autres fois ça fonctionne donc j'arrive à passer au dessus du plafond grâce à ça donc là quand vous êtes dans le mode créatif dans le mode dans le lobby de fortnite ce que vous faites c'est que vous allez lancer le mode créatif voilà comme je suis en train de le faire ensuite quand vous allez être dans le mode créatif vous allez quitter le mode créatif directement donc là vous pouvez voir que je suis niveau 26 il me reste 15 15 mille xp et quand j'ai quitté quand j'ai fermé l'application j'étais niveau 27 donc là vous allez donc là vous vous dites ouais mais ça va pas enregistrer les niveaux mais non rien à voir vous allez voir regardez quand j'appuie sur options je suis toujours au niveau 26 mais regardez maintenant que je vais quitter le mode créatif là je vais être niveau 27 vous allez voir et en fait comme ça ça va le jeu va pas comprendre en plus je gagne mes étoiles mais en plus le jeu va pas comprendre que vous avez gagné des xp en mode créatif parce que j'ai rejoint le créatif et j'ai quitté les créatifs donc pour le jeu 8 4 il capte que j'ai pris 0 xp dans le mode créatif donc là maintenant vous pouvez voir que je suis quand même niveau 27 donc ça comptabiliser comptabiliser les les xp mais le jeu ne sait pas trop d'où je les ai eus voilà ça ça crée un petit bug et le jeu ben il sait pas si je les ai pris en battle royal ou en mode créatif etc donc là ce que je vais faire c'est tout simplement relancer le jeu donc je vais aller via le mode créatif comme ça vous allez voir que on peut aussi le faire via le mode créatif il faut juste que je récupère le code alors le code c'est voilà c'est ça donc là on attend que le mode créatif se charge et là je vais retourner via le mode créatif dans la map et je vais recommencer le glitch alors logiquement je devrais regagner directement 1000 xp à chaque fois dès que j'appuie sur le bouton mais on verra bien si ça fonctionne correctement parfois ça fonctionne pas parfois ça fonctionne c'est un peu aléatoire donc le code ben voilà c'est celui qui est affiché à l'écran toute façon il est en commentaire épinglé et en description pour ceux qui veulent donc là je vais tout simplement attendre que la map se lance et ensuite je vais retourner dans la map voilà je retourne dans la map ensuite quand je suis dans la map j'appuie sur option je fais lancer partie et là je vais aller appuyer sur le petit bouton magique qui est derrière la cabine pour changer sa tenue voilà le petit bouton magique est juste ici peut-être qu'il faut que j'aille de l'autre côté voilà il était là hop j'interagis avec ok donc faut attendre quelques secondes et là normalement je devrais gagner regardez genre gagne 1400 xp donc ça réinitialise la progression que j'ai pris juste avant en fait ça ne comptabilise pas ce que j'ai fait juste avant donc c'est ça c'est une astuce que je ne sais plus comment un abonné m'a dit je sais plus comment il s'appelle mais c'est une astuce qui fonctionne vous vous en êtes conscient que là ben d'habitude tout à l'heure j'étais à 700 xp et là je suis remonté à 1000 xp et là pareil quand j'ai plus d'xp ça c'est l'astuce ultime c'est quand vous vous gagnez plus d'xp sur la map et ben vous fermez l'application et vous relancez vous fermez l'application vous relancez le jeu vous allez en mode créatif vous quittez le mode créatif vous retournez en mode créatif et vous relancez le jeu en illimité pour ne pas être bloqué dans les xp et gagner énormément d'xp en continu et passer au dessus des deux du plafond que fortnite a mis en mode créatif donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soif le mec et ciao peace abonnez-vous